J'accueille Morgane Vouch, vous êtes à l'initiative de Raising Track et Lola Mansour, judocate bruxelloise, on vous connaît, on vous a déjà reçue dans notre émission sportive. Raising Track, une plateforme de crowdfunding, financement participatif pour soutenir les sportifs. Alors expliquez-nous un petit peu comment est née ce projet, cette idée-là Morgane ? En fait, moi je suis une sportive de haut niveau, en tout cas une ex-sportive de haut niveau, je suis issue du hockey. Et avec mon partenaire dans cette aventure, Jérôme Troyens, qui est aussi un hockeyeur de haut niveau, qui a notamment déjà participé aux Jeux Olympiques, on a fait le constat qu'il y avait un problème général de financement dans le sport. Et donc on a voulu trouver une solution à notre échelle pour pouvoir combler ces manques de financement. Et c'est à ce moment-là qu'on a réfléchi à quelles pouvaient être les différentes solutions et qu'on est arrivé sur le concept du crowdfunding sportif. Et ça veut dire que vous, en tant que sportive de haut niveau, à l'époque, vous avez eu du mal parfois à trouver les financements nécessaires pour pouvoir faire votre sport ? Oui, tout à fait. Depuis toujours à peu près, chaque année, en début de saison, on doit se mettre ensemble et réfléchir à de quelle manière est-ce qu'on va financer notre stage de préparation, de quelle manière est-ce qu'on va financer l'achat du nouveau matériel pour nos entraînements. Donc une fois, on va vendre des pralines, une fois, on va organiser une soirée. Et chaque année, c'est quelque chose qui nous préoccupe et c'est quelque chose qui nous prend du temps et beaucoup d'énergie. Et finalement, qui sort le sportif de son focus vraiment d'entraînement et de sa performance sportive. Alors on va expliquer vraiment comment ça se passe. On va déjà avoir l'adresse du site qui s'inscrit pour tous ceux qui veulent y aller jeter un œil. Et donc, il y a différents projets très concrets de sportifs, dont celui de Lola Mansour. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes judocate, bruxelloise, toute jeune. Vous, votre objectif cette année, c'est de décrocher la qualification pour les Jeux olympiques à Rio, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif d'aller chercher la qualification. Après, il y a toute une série de tournois en judo dans lesquels on doit performer parce que les qualifications se font sur base d'un ranking mondial. Les tournois sont jusqu'en mai 2016. Donc là, c'est vrai que... C'est un petit peu la dernière ligne droite. Exactement. C'est vraiment la dernière ligne droite. Pour essayer d'avoir un maximum de points. Alors concrètement, par exemple, vous, vous avez besoin de quoi ? De quel soutien financier aujourd'hui pour vous permettre d'aller le plus loin possible ? Dans mon cas, c'est vrai que c'est toute la préparation en fait. Parce que voilà, ça fait deux ans, je suis encore assez jeune. Ça fait deux ans que je combats en senior. Et plus on monte en niveau, plus ça se joue à des détails. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'entraîner un petit peu à Paris, en Allemagne. Où on voit que les athlètes ont vraiment tout sur place, tout le dispositif nécessaire. Et c'est vrai que nous, il y a une belle évolution. Quand je compare par exemple à d'autres judokas, d'autres générations qui ont vraiment galéré, même pour aller en voyage. C'est vrai que ça avance, mais ce n'est pas encore suffisant vraiment pour viser l'excellence. Et donc concrètement, moi ce serait pour tout ce qui est dans mon encadrement, ma préparation, avoir ce soutien financier pour me permettre d'aborder les choses de manière plus claire. Et vous avez pu estimer le soutien financier dont vous avez besoin ? Oui, moi j'ai fait ma campagne à 5 000 euros. D'accord, 5 000 euros. Donc on va expliquer un petit peu maintenant comment on va pouvoir récolter cet argent. Ici, pour bien expliquer, sur RisingTrack, on a d'un côté les risers et les trackers. Alors expliquez-nous un peu comment vous voyez ça. Alors les risers, ce sont les porteurs de projets sportifs. Donc les sportifs qui créent une campagne de crowdfunding. Et les trackers, ce sont les donateurs. Donc les personnes, le public qui va donner de l'argent pour soutenir la campagne. Alors le riser définit un projet bien précis pour lequel il veut un financement. Puis il partage son histoire sur RisingTrack. Donc à ce moment-là, il nous fait une proposition de projet. L'équipe RisingTrack, de notre côté, on va analyser la crédibilité, la solidité du projet. Et puis une fois que la campagne est approuvée, elle est ouverte au public. Elle dure sur une période de minimum 30 jours, maximum 45 jours. Ça, c'est au choix du sportif. Et à partir de ce moment-là, les donateurs peuvent faire les dons à hauteur qu'ils le souhaitent. Donc ça peut aller du 5 euros ou 100, 200 euros si quelqu'un le souhaite. Et donc on comprend bien évidemment l'avantage pour les sportifs. Et pour ceux qui s'investissent, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir ? Alors c'est ça un peu, c'est du win-win quoi. Oui, tout à fait. Premièrement, il y a déjà un aspect humain très important. C'est-à-dire qu'un donateur qui fait un don à un sportif, de cette manière, il lui montre qu'il croit en lui. Donc au niveau motivationnel, c'est quelque chose d'important pour le sportif. Ensuite, le donateur se sent directement impliqué, directement acteur de l'évolution de son sportif préféré, de cette manière. Et enfin, les sportifs qui créent des campagnes, donc les risers, peuvent proposer des contreparties en échange des dons. Donc par exemple, toute personne qui me donne 10 euros, je lui envoie une carte postale avec mon autographe. Quelqu'un qui va me donner 100 euros, je viens lui donner un cours de judo personnalisé. Vous avez proposé quelque chose déjà ? Oui, tout à fait. Et ça me plaisait vraiment, cette idée d'échange justement. Et vous proposez quoi alors en échange ? Ça dépend un petit peu les paliers. Par exemple, il y a un palier où c'est un souvenir d'un des voyages, parce que je vais être amenée à beaucoup voyager aussi pour les différents tournois. Et évidemment, dans les paliers plus loin, des cours de judo, où je serai quand même prudente avec la personne. Oui, rassurez-nous. Exactement. Mais voilà, donc en tout cas pour les vrais fans ou ceux qui, les judokas, mais qui veulent vous soutenir dans votre parcours, il y a par exemple un cours avec vous à la clé. Alors, ben voilà, donc c'est ouvert maintenant. Il y a combien de projets déjà qui sont sur le site ? Donc le site a démarré aujourd'hui. Il a ouvert aujourd'hui, il est lancé aujourd'hui. Et donc au départ, il y a quatre campagnes. Donc Lola, Damien Bretard, ce qui fait du 110 mètre et. On a une arbitre belge qui est qualifiée pour arbitrer le hockey à Rio. C'est de l'origine d'Elforge. Oui, j'ai vu qu'elle voulait suivre toute une préparation très intense. Et alors, on a une quatrième campagne qui est une campagne d'équipe faite par l'équipe paralympique de voile, qui a notamment obtenu la médaille d'or aux Jeux paralympiques l'année passée à Los Angeles. Alors, simplement pour conclure, est-ce que c'est une façon de pallier un petit peu le manque de deniers publics ? Est-ce que finalement, vous ne prenez pas un petit peu la place que devraient prendre les autorités politiques ? Comme vous l'avez dit, c'est une manière complémentaire de financer les sportifs. On ne veut pas remplacer, ce n'est pas une substitution, c'est vraiment une complémentarité. Ensuite, il faut se rendre compte que, surtout en termes de sponsors privés, c'est toujours les sports médiatisés qui sont les premiers à recevoir les sponsors. Et c'est l'occasion peut-être de mettre en avant d'autres sports un petit peu moins connus. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès avec cette plateforme. Merci à toutes les deux. On espère vraiment vous voir à Rio cet été. On va suivre ça aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada